Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc ouverture du vlog avec, il est très tard, il est 14h38, je n'ouvre jamais mon vlog aussi tard mais je vais vous expliquer pourquoi, on va commencer par le week-end donc ouverture en pilou pilou avec un camion qui passe, je ne vais pas vous ouvrir le vlog à chaque fois toute pomponnée, toute apprêtée donc week-end, on va faire comme on fait d'habitude donc j'ai coupé le vlog de la semaine dernière quand chérie était avec georges à l'ORL donc retour de chez l'ORL, verdict, georges a une infection de chaque tympan, une big infection, sa sointe, il y a plein de pus, on ne sait pas comment est-ce qu'il s'est chopé ça donc là il doit mettre des gouttes pendant une dizaine de jours et on doit retourner après le 24 voilà, pour voir où ça en est parce qu'elle a essayé un peu de lui frotter les tympans et tout ça et ça lui faisait beaucoup trop mal enfin bref, voilà, donc il a une big infection de chaque tympan et voilà donc pour le vendredi c'était pas tout donc comme je vous ai dit, vous avez vu qu'on a été chercher mon meuble chez IKEA, mes portes pour mon meuble KALAX, pour mon adversaire et du coup j'avais pris 4 fois les étagères, donc là vous les voyez absolument pas vous voyez ici de séparation là comme ça pour mettre à l'intérieur de mes portes sauf que ça rentre pas quand il y a des portes voilà c'est vraiment fait pour mettre dans le caisson directement mais pas derrière un bloc de porte ce qui est stupide parce qu'il pourrait faire les deux tailles parce que moi je voulais la porte avec deux étagères dedans mais bon voilà donc du coup j'en avais pris 4 on a mis celle-ci ici puisque j'ai quand même testé même s'il savait que ça rentrerait pas dedans donc il a testé et on a été ramené attendez je m'installe on a été ramené les 3 autres parce que ça faisait quand même 30 balles on a ramené les 3 autres et du coup il m'a pris un même télé qu'on avait vu quand on a été chercher les portes qui était à 129 euros dans la même catégorie de Kallax et enfin je crois pas que c'est Kallax je sais plus le nom du meuble télé et du coup ça il a fait samedi il a été ramené samedi après-midi les 3 séparateurs là et il a ramené le meuble télé le matin il a achevé de mettre les portes il avait déjà commencé un petit peu le vendredi soir le matin il a achevé de mettre les portes et l'après-midi il m'a donc monté mon meuble télé tout ça je vous montrerai dans la partie de demain parce que voilà là je suis dans le bureau parce qu'il y a sam en bas et qu'il a gros pas été à l'école je crois que je vais plus vous dire quand il va pas à l'école que je vous dirai les jours où il y va c'est beaucoup plus ça changera un petit peu parce que sinon c'est trop répétitif et du coup ah oui vendredi soir juste avant que ici tout commence commence voilà juste à l'heure de ici tout commence on essaye d'allumer la télé décodeur pas de télé j'ai dit c'est quoi ce bordel et c'était marqué on reboot tout le temps tout le temps tout le temps patienté reboot patienté reboot pendant deux heures j'ai dit c'est quoi ce bordel alors chérie a téléphoné tout de suite chez vous V O O je sais pas comment vous dites des belles gens puisque ça existe pas en France et le le technicien au téléphone il dit ah le décodeur est mort je dis putain mais c'est pas vrai mais on a tout qui va claquer comme ça les uns après les autres et puis je sais pas pourquoi c'est vrai qu'il regarde derrière puis il voit que le câble éternet en fait ce qui nous permet de recevoir la télé n'était pas branché sur le décodeur Enzo s'était amusé à le débrancher pour le brancher sur la la Playstation pour que sa mise à jour se fasse plus vite du coup il était pas mort il était juste pas branché correctement donc après avoir rebranché 10 minutes après il a redémarré alors que le technicien doit venir nous le changer le lendemain en urgence quoi voilà donc j'ai dit il y a une chose putain vous t'avez déjà dit quoi le faire et c'est vrai que c'est la deuxième fois que ça nous arrive mais là on a pas calculé vu que c'était longtemps avant la première fois que c'est arrivé on s'est pas dit tiens c'est la même chose que la dernière fois mais au moins le décodeur est pas mort c'est déjà ça et j'ai regardé après mes épisodes ici tout commence et demain nous appartient un samedi sur le replay donc le lendemain matin donc le samedi chéri a téléphoné tout de suite chez vous pour dire écoutez venez pas ça sert à rien le décodeur remarche il a juste dit qu'après la mise à jour ça avait fonctionné voilà et du coup le gars n'est pas venu ça sert à rien qu'il se déplace pour rien surtout qu'il serait capable de nous le facturer faudra quand même surveiller et le samedi j'ai aussi reçu mon colis Bousy Shop que je vais vous montrer tiens juste après tout est l'après de moi donc le samedi moi j'ai passé mon temps à ranger mes meubles le dimanche aussi j'ai rangé mes petits meubles je vous les montrerai vraiment demain parce que là je les montrerai demain matin j'essaierai de vlogger beaucoup plus tôt avant que Sam se lève avant qu'il soit à l'école alors là on serait tranquille mais faut pas rêver et voilà c'était tout pour le petit week-end calme mais rangement il y avait du bordel de partout on a un pote qui fait la ferraille qui est venu chercher la machine à la ville sèche-linge qui nous traînait là encore depuis presque deux ans et le poil appelé qui a cramé donc ça nous a déjà débarrassé là on a changé le meuble télé il faut que ce soir Chéri me prenne des photos pour que je puisse le mettre à donner sur Facebook je pense ou à vendre à un prix dérisoire mais je pense qu'on va carrément le mettre à donner parce que c'est un vieux meuble et voilà et ce matin j'étais réveillée depuis 5h je me suis endormie il devait être à peu près minuit et demi une heure du matin et je suis réveillée depuis 5h impossible de redormir je me suis dit je vais redormir encore jusqu'à 6h 6h30 mais ma vessie n'était pas d'accord avec ça donc j'ai dû me lever et puis moi une fois que je suis debout si je fais mes siestes mais une fois que je suis debout le matin je ne sais pas je ne sais pas redormir direct donc je me suis levée j'ai vu un petit café et j'ai tout de suite commencé à ranger parce que même Cédric était enfin même mon homme n'était pas levé donc j'ai tout de suite commencé à ranger un peu et puis de fil en aiguille j'ai fait mon petit ménage et tout et à 11h je ne plantais plus rien quand je vous dis ne plantais plus rien je ne plantais vraiment plus rien donc je suis montée me coucher jusqu'à 1h30 là je viens de me lever enfin je viens de me lever vers 1h15 1h30 et du coup j'ai mangé aussi parce que je n'ai toujours pas mangé donc j'ai mangé et j'ai bu de nouveau un petit café et me voilà face à vous donc voilà j'ai discuté avec Manon et Amy comme d'hab et voilà pour ma journée là ça va être Manon bah rien en glandage je pense j'ai bien mérité parce que je n'ai pas arrêté enfin il faut que je surveille mes draps parce que j'ai fait tourner mes draps ce matin donc du coup il faut que je les tourne régulièrement pour que je sois bien sec pour les remettre tantôt et voilà donc la journée est déjà pas mal entamée et presque finie et je dois faire manger ce soir et je ne sais pas quoi aucune idée donc je vais vous montrer ce que j'ai pris sur Boozy Shop si vous me suivez sur Insta vous l'avez déjà vu il n'y a que le savon Catrice alors j'ai vous avez eu de toute façon j'ai fait le crash test j'ai acheté les petits savons pour les sourcils Essence et le Catrice vous avez déjà eu le crash test vous l'avez eu cette semaine j'ai aussi testé ça c'était jeudi c'est le liner Flip and Grip Flick and Grip de chez WF pour coller les faux cils donc là je ne l'ai pas encore retesté aujourd'hui mais je vais le retester dans pas longtemps et du coup mon obsession du backup et mon obsession des frais de port gratuits a fait que pour ces 3 petits produits là celui là était à 5,59 et les autres étaient 3,4 euros donc voilà du coup je me suis repris 3 liquid ink de chez Essence parce que le meilleur liner au monte il me faut un stock on ne sait jamais et j'ai repris également 3 fond de teint Catrice voilà parce que le meilleur fond de teint au monte il me faut un stock aussi vous connaissez mon obsession du stock moi j'ai toujours peur qu'ils discontinuent les produits que j'aime bien ce qui arrive souvent et en cadeau j'ai pris le pinceau donc moi je l'ai déjà mais je vais vous le mettre de côté pour les futurs concours voilà moi je l'ai déjà j'ai déjà 2,3 pinceaux et j'ai tellement de pinceaux que ça m'avance que j'ai pas besoin d'un d'un énième pinceau d'ailleurs je vois qu'il y en a un qui est mal rangé donc voilà là je vais ranger mon petit bordel que là j'ai tout préparé pour faire une vidéo demain donc j'espère que j'aurai le temps c'est celle que vous vous avez eue vendredi ah j'ai mis un sondage aussi sur sur insta parce que vous êtes nombreux à me faire des remarques enfin des remarques à me signaler que ça vous manque qu'il n'y ait pas un live un samedi sur deux comme je faisais avant que j'avais donc remplacé par un mukbang une fois par mois et un live une fois par mois et là du coup je vous ai mis un sondage sur insta et je vous ai demandé si vous préfériez le mukbang ou le deuxième live et c'est assez diffus c'est assez partagé les réponses donc un peu plus tard je vous ai demandé si vous voulez que je m'arrange pour faire les deux lives plus un mini mukbang une fois par mois et là pour l'instant c'est du 100% oui donc voilà dites moi en commentaire si c'est ce que vous voulez je pense alors à ce moment là si tout le monde est d'accord sur cette formule là je ferai les lives un samedi sur deux comme on faisait avant donc le premier samedi du mois et le troisième samedi du mois et le mukbang un des deux autres samedis que j'ai pas de live quoi comme ça on comment ça me laisse le temps moi si jamais j'ai pas faim ou je sais pas quoi faire à manger ou des choses comme ça j'ai le temps pour le tourner le mukbang quoi parce qu'après au final moi je sais plus quoi vous raconter non plus que ce soit pour un chit chat make up ou un mukbang et tout ça vous voulez que je vous parle de quoi je vous raconte tout en vlog alors ceux qui regardent pas les vlogs sont contents que je reparle d'un sujet dans d'autres vidéos mais ceux qui regardent toutes les vidéos ça doit les pomper aussi donc je sais pas trop voilà mais bon je trouverai de toute façon vous avez bien vu que j'arrive à discuter sans aucun souci en principe il suffit de me lancer un sujet de conversation et c'est parti voilà donc bah écoutez je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui oui ça sera une petite journée de vlog en même temps cette semaine je pense pas avoir grand chose à vous à vous partager ouais non il y a rien de spécial cette semaine de toute façon j'ai rien repris le boulot donc forcément toute la journée je suis censée être toute seule quand je joue à l'école ce qui est rarement le cas en ce moment mais bon voilà donc écoutez on suit le jour et on verra ce qui se passe au fil des jours le reste de la semaine et tout ça tout ça vous allez avoir vu sur mon magnifique meuble le salon l'ancien voilà qu'on va essayer de donner ou de revendre je sais pas trop donc là il est 8h25 et je vais me préparer pour faire ma vidéo que vous vous avez eu vendredi donc qui est le challenge par ordre alphabétique des marques voilà de toute façon je vous en dis plus dans la vidéo je vous la remets dans le petit i si jamais donc là je vais juste me coiffer avec vous puis j'irai faire ça voilà je crois que j'avais rien de spécial à vous dire ce matin non il ne me semble pas je vais vous montrer mes meubles aussi après mais je vais les filmer avec le téléphone le chien il pleure je sais pas pourquoi parce que je peux pas et tenir l'appareil à la main et le téléphone pour enregistrer donc je vous filmerai ça avec directement avec le téléphone voilà journée de demain comment est-ce que c'est fini ma journée de demain hier j'ai dormi tout l'après-midi ah je vais vous montrer aussi ce midi je vais si vous me suivez sur insta je vous avais dit à la dernière fois que j'avais une furieuse envie d'anchois j'ai des cheveux partout et du coup j'ai acheté plein de danchois donc je vais vous montrer ma fameuse tartine d'anchois voilà vous allez voir c'est le repas le plus compliqué à préparer au monde bien sûr c'est ironique mais voilà j'ai envie de ça donc là je vais faire juste une demi-queue avec un de mes chouchous que j'ai acheté dans mon dernier home en ce moment je suis à fond avec chouchous mais comme j'avais fait des tresses mes cheveux ne ressemblent plus à grand chose donc j'ai quand même d'abord les attacher avec un petit élastique classique pour voir si ça tient un peu mieux parce que le chouchou je dois faire trois tours et du coup ça fait moins joli donc voilà je vais mettre un petit élastique voilà et on part sur le chouchou noir pour aller avec mon pull n'est-ce pas là je vais essayer de faire que deux tours on va voir si ça va tenir vous voyez ça fera un peu plus large et un peu moins haut voilà bon ce serait bien comme ça bonjour et alors le bruit que vous entendez c'est le poêle à peler donc celui-là comme je vous ai expliqué dans mon dernier vlog l'autre avait cramé celui-là fait moins de bruit de soufflerie mais beaucoup plus on entend plus la vis sans fin c'est extrêmement chiant mais voilà je vais pas avoir froid les fesses pour pas vous faire du bruit derrière maintenant on est mi-mars donc je pense qu'encore un mois vous allez devoir vous farcir donc quatre vlogs on va dire et qu'après il n'y aura plus besoin de l'aligner aussi souvent donc ça c'est déjà pas mal bon je vous montre mes meubles et puis j'irai faire ma petite vidéo j'ai déjà peur du rendu de ce make-up on verra bien voilà bon je vous montre les meufs donc voilà déjà le foie l'appelé voilà celui qu'on avait récupéré donc c'est cette vitre-là qui nous a coûté 85 boules n'est-ce pas ça fait des jours les reflets dans le téléphone oh c'est joli ça là voilà et là donc l'étagère de la honte qui n'est plus honteuse mon radiateur n'est pas rangé encore mais voilà je vous montre à peu près voilà je trouve ça très joli alors comme je vous ai dit on a dû ramener les étagères parce qu'à l'intérieur ben ça ne rentre pas en fait vu que là vous avez le caisson complet donc ça ne rentre pas les petites étagères de séparation c'est con franchement ils pourraient faire de taille de largeur d'étagères là parce que ça serait bien d'avoir une deuxième étagère dedans donc voilà je vous montre pas tout la partie un peu pharmacie photo de ma fille quand elle était au foot derrière on a les photos du fiole de mon homme ma meumeu ça c'était le cadeau pour le baptême de Enzo la bougie souvenir de notre mariage les bougies que monsieur a acheté chez Ikea ça c'est le baptême d'Enzo encore c'était sur le gâteau et ça c'est ce qu'on avait fait nous même pour le baptême de Sam là j'ai remis mes vieilles fleurs de chez Ikea dans le pot de chez Ikea qui a complètement détint les fleurs aussi elles sont tachées et tout mais bon de loin ça fait effet et je vais vous montrer le meuble télé voilà sans trop vous montrer le bordel de monsieur sur son bureau voilà le meuble télé je suis extrêmement contente donc là c'est Sam qui est en train de regarder des vidéos sur les pokémons puisque monsieur n'est encore pas à l'école mais plus rien ne vous étonne voilà donc en dessous on a acheté les 4 paniers parce que c'est monsieur qui les a pris parce qu'ils étaient montrés sur le meuble d'expo ça c'est un vieux que j'ai élevé depuis très longtemps un petit panier pour mettre les télécommandes et tout ça là j'ai mis un petit plateau ça venait de chez Action ça la Playstation et le décodeur le téléphone les mouchoirs très important la télé bien sûr et ici j'ai mis ça en déco parce que j'ai plus beaucoup de déco vu que j'ai fait beaucoup de tri j'ai mis mes petites bougies ici mon petit plateau que vous aviez en fond mais comme on a mis l'imprimante là-bas ma lanterne qui était aussi sur mon fond de vidéo donc normalement c'est une Stitch mais j'ai mis un petit cerf devant j'ai mis mes deux petites boules licorne donc celle que mon homme m'a offerte pour les journées des droits de la femme et ça c'est un elle est assez vieille celle-là maintenant c'est un cadeau de ma fille voilà trop mignon ça c'est un cadeau d'anniversaire pour ma belle soeur qui c'est dimanche donc c'est aujourd'hui pour vous voilà on a trouvé ça très joli et j'ai mis mon petit cerf de l'autre côté voilà j'aime beaucoup le rendu et franchement il était à 129 euros et donc comme on a ramené les trois étagères ça fait qu'il nous est revenu à 100 euros donc j'ai envie de vous dire je suis enchantée là du coup j'ai donc pris l'imprimante ici voilà je ne savais pas où la mettre d'autre et les jouets des chiens qui traînent main voilà et voilà alors il est 10h06 et je viens de finir de tourner cette vidéo qui est le challenge que vous avez eu vendredi que je vous ai mis dans le petit 10 ce matin franchement je suis assez bluffée du résultat voilà bon à part les fossiles fossiles on n'en parle pas je ne suis pas convaincue mais bon de toute façon je vais les enlever de toute façon je pense mettre mes binocles voilà et c'est là qu'on voit que le liner ne tient absolument pas n'est-ce pas donc ceux-là je vais les jeter les W7 ils sont au bout de leur vie les pauvres et à leur âme voilà hop produit fini le liner là je ne suis toujours pas convaincue toujours pas toujours pas toujours pas ah vous savez quoi quand je disais là on va je vais tester les bousilles que je peux laisser la journée donc c'est les demi la chisse 2000 et on va retester avec ça donc je vais remettre une couche j'ai mis le liner bon attendez je rapproche mon miroir donc vous n'allez pas trop bien me voir mais c'est pas grave c'est juste pour faire le test comme ça je vous verrai ça tout à l'heure on voit là mais il arrête de couler après mes doigts donc je vais prolonger du coup mon spray liner avec celui-ci je vais en remettre une couche sur ce que j'avais fait avant et je vais essayer de ne pas attendre et de le coller tout de suite pour voir oui je fais mes petites expériences avec vous tant qu'à faire écoutez on expérimente on expérimente allez le coin externe ça ça a l'air bon le problème c'est le coin interne qui est ici il ne colle pas après ma pince colle après mon yeux alors coin interne ça donne quoi ah ça a l'air de coller on va poutcher dessus ça a l'air de coller alors on va faire l'autre ah bah quand j'expérimente j'expérimente jusqu'au bout sinon c'est pas intéressant et on met l'autre non il colle après ma pince je veux pas qu'il colle après ma pince il colle après mon yeux tant pis on va laisser comme ça juste le but je vous montre c'est de voir si ça tient et si j'arrive à coller mon coin interne je suis un peu basse alors on va presser les faux et les vrais ici il me gêne dans le coin interne je vais un peu coller trop en bas mais tant pis je vais essayer de supporter ça pour faire l'expérience voilà bah écoutez je vous redirai ça tout à l'heure après manger de toute façon je s'aurai évalué si ça tient ou pas si ça me gêne ou pas on verra bien voilà j'ai les carreaux dégueulasses alors j'ai des lingettes nettoyantes ici dans mon bureau que j'avais acheté chez Action et que je vous avais dit comme ça je vous dirais plus que les lunettes dégueulasses mais j'ai les lunettes dégueulasses voilà bon bah écoutez il est 10h12 je vais aller commencer le montage de la vidéo du challenge et voilà de toute façon je vous reprends après pour manger ça ne sera pas dans très longtemps je pense que d'ici une heure je vais bouffer parce que j'ai la dalle donc voilà ah oui j'ai encore me tapé ici en disant que j'ai la dalle voilà il m'y va encore dire que je ne me trie pas que les loches ah il faut que je range mon pince dalle aussi parce qu'il y a du bordel sur mon bureau et pas qu'un peu donc bah écoutez je vous reprends j'ai des cheveux partout je vous reprends pour manger alors du coup je suis devant mon étagère de la honte qui n'est plus très honteux voilà ça fait bien de pouvoir filmer bon après il y a toujours le racheteur il faut que je range je vous ai dit je ne peux pas tout faire maintenant donc là il est 11h41 on va regarder au fossile alors j'ai mis préchauffé le four je vais vous montrer ma recette des tartines au sol je crois juste après alors attention il faut énormément d'ingrédients énormément de temps de préparation énormément de temps de cuisson je rigole donc là on va regarder ce que donnent les fossiles avec la puisqu'après j'allais me coucher vous vous doutez bien que je vais faire ma sieste de grand-mère donc j'espère que la luminosité ça va aller et alors écoutez ici j'en avais déjà pas mis avant donc là j'ai tiré un peu dessus ça s'est décollé mais le reste était bien collé donc c'est un peu plus prometteur et ici attendez parce que vous faut moutoir devant la tronche pareil je n'en avais pas mis assez en coin externe et le coin interne mais voilà je trouve que quand on tire dessus pour les enlever ça se tire un peu trop facilement je ne sais pas donc voilà pour le liner je suis le liner colle à fossiles je ne suis toujours pas convaincue de ce truc là à retester je ne sais pas franchement je crois que je vais le retester encore une fois et si il ne me vaut toujours pas je le donnerai ou je le relanderai je ne sais pas je ne suis vraiment 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 pas convaincue alors comme je vous l'ai dit j'ai mis préchauffé mon four pour manger parce que là il me dit moins le quart il est tard pour moi pour manger je l'ai mis à 220 après vous me mettez suivant ce que vous aimez parce que enfin suivant la puissance de votre four il est très vieux quand il veut bien démarrer il ne chauffe pas très bien donc je vais le mettre toujours un peu plus fort et j'ai fait crier une tranche de pain donc je vous montre les impressions donc pour faire une tartine d'anchois il vous faut une tartine grillée donc là elle est un peu moins grillée parce qu'elle sortait un peu du truc mais c'est pas grave elle est croustillante il vous faut des anchois voilà quand je vous ai dit que j'avais envie d'anchois j'ai pris deux trucs comme ça et du fromage râpé donc là il m'en reste un petit peu ici voilà je vous filme l'application des ingrédients parce que c'est très compliqué voilà de manière très compliquée vous prenez votre tranche de pain vos petits anchois vous en mettez suivant vos goûts après il faut y mettre les anchois pour ce genre de repas donc voilà moi j'essaye que ça fasse par boucher en fait pour pas en avoir de trop non plus parce qu'après je vais crever de soif on est d'accord donc je les égoutte pas trop pour que l'huile s'imprègne dans le pain après vous pouvez le faire avec un morceau de baguette cher ami français bon j'arrive pas à en choper plus ils sont collés c'est pas super pratique leur bocaux là en boîte j'aime pas parce que ça se conserve moins bien parce qu'on sait pas la refermer oh ils sont en train de se casser c'est dégueulasse ça va pas être joli ça va pas être instragrammable bon j'espère que vous voyez bien parce que c'est très important voilà bien sûr après on a les doigts tout gras aussi ça c'est très agréable aussi ici la découpée pour mettre le petit bout qui manque ici voilà là je pense qu'on est pas mal vous voyez par boucher c'est à peu près bon ok pour les anchois et ensuite selon votre goût du fromage rapé je vais pas remettre ça dans le frigo et on en fonde quelques minutes pour que les anchois soient chauds et que le fromage soit fondu et voilà c'est prêt alors attendez c'est de s'entrer parce que je suis à l'envers moi voilà donc je sais pas si vous avez trouvé ça goût mais j'adore ça c'est trop bon et voilà il suffit plus qu'à croquer et c'est trop bon j'adore bien sûr si vous aimez pas les anchois c'est pas une retête pour vous mais moi j'adore ça crousse par contre après je vais picoler tout l'après midi donc voilà ben écoutez je vais déjà vous laisser ici pour aujourd'hui je pense oui je pense pas je suis sûr parce que là après je vais aller dormir je vais manger je vais aller dormir j'ai mon montage qui enregistre pour la vidéo que vous avez eu vendredi et comme ça après la c'est je la mettrai en publication parce qu'elle dure quand même 30 minutes donc il volait et le facteur ne m'a rien déposé du tout aujourd'hui et voilà donc ben on suit le jour tout simplement et qui joue donc là il est 8h06 et j'ai déjà le chat à côté de moi qui veut venir squatter mes genoux alors aujourd'hui je vais pas faire grand chose je vais pas vous prendre longtemps je pense là j'aimerais bien enchaîner deux vidéos donc là je vais faire mon teint tranquillou bilou devant un épisode d'Esprit Criminel j'en suis à la saison 12 quand Spencer est en prison et j'avais jamais vu ces épisodes là je crois que j'ai décroché une fois que Morgane est partie ben oui forcément ça manque un peu de beau mec maintenant ben quoi que celui qui le remplace il est pas moche mais voilà Morgane c'était Morgane donc voilà et le chat s'incruste tu fais quoi ? allez bouge aïe mais tu me fais mal et donc je vais enchaîner les deux vidéos et certainement les deux montages aujourd'hui j'enchaîne toujours mes montages pour pas perdre mes rushs vous savez que ça m'arrive très souvent et voilà et cet après-midi ça sera forcément sieste comme tous les jours et en plus je suis levée depuis 5h je suis levée depuis 5h30 encore une fois donc voilà je pense que je vais rien faire d'autre en plus j'ai mal au doigt mort avec toute la semaine dernière qu'on a pas arrêté plus là lundi que j'ai pas arrêté de nettoyer de frotter et compagnie ben je crève de mal au dos donc voilà là j'ai vraiment mal je me demande si je vais pas me mettre un patch de chez Action là ça me fera du bien tant que je fais mes vidéos donc les vidéos c'est ben celle de demain pour vous ça sera une palette à make-up encore la semaine prochaine lundi prochain ça sera une palette 3 looks avec la Riviera voilà n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres palettes que vous voulez que je fasse une palette 3 looks avec et je vais vous tourner aussi pour la semaine prochaine qui sera pour vendredi donc il me reste que celle de mercredi à tourner le bilan des 3 mois du Big Project Pan de fin d'année voilà parce qu'il y a pas mal de produits donc autant que je vous les montre de toute façon ça fait 3 mois pile donc voilà voilà mais écoutez je crois que ça sera déjà tout pour aujourd'hui sauf si il se passe quelque chose que je reçois ces foutus crayons Aliexpress je crois que je les aurais jamais c'est un truc de fou c'est un truc de fou j'ai regardé avec Émy on en parlait avec Émy hier je crois et j'ai regardé je les ai commandés le 15 le 30 décembre je crois ou le 15 décembre enfin au mois de décembre quoi on est mi-mars ce serait peut-être temps là alors que ça me fait ça me note qu'ils sont arrivés à Aubanche donc chez moi depuis le 16 février déjà et je les ai toujours parçus je pensais les avoir lundi et voilà on est mercredi je les ai toujours pas donc on va voir j'ai mon colis révolution aussi qui doit arriver mais ça je vous en ai parlé dans dans mon haul c'est juste du backup anti-cerne et fixateur donc il n'y a rien d'intéressant et normalement je vais recevoir un colis de quelqu'un mais je ne sais pas quand je ne sais pas quand est-ce qu'elle va m'envoyer donc si c'est cette semaine je vous montrerai ça et voilà donc là je vais aller faire mon teint tranquille préparer ma vidéo enfin mes vidéos puisque j'en ai deux à tourner et faire ça faire un montage et le plus gros d'ailleurs et une fois que le plus gros sera en enregistrement je pense que j'irai à la sieste ce midi je crois que je vais me remanger encore une tartine d'enchois voilà puisque je n'ai pas de reste hier ah si il me reste une viande ah ouais il me reste un hamburger enfin un steak haché bon alors je vais peut-être manger ça mais je ne sais pas avec quoi je n'ai pas envie de faire des frites je n'ai plus de salade il faut que je regarde il reste un peu de concombre d'hier oh non je ne crois pas je ne sais pas bref bah écoutez si jamais je reçois quelque chose je reviens vers vous et sinon on se fiche de jour et puis voilà on prend très tard il est midi 16 euh j'ai une matinée bizarre mais c'est de ma faute je vous avoue je suis prête depuis 8h pour faire ma vidéo et là seulement je la termine en fait je suis restée bloquée sur l'esprit criminel voilà je me suis maquillée en regardant l'esprit criminel comme souvent le matin avant de faire mes vidéos je regarde toujours un petit épisode ou un demi épisode quand j'ai le temps ou quand j'ai pas le temps et euh du coup je vais rester bloquée dessus jusque euh jusque maintenant donc j'ai mangé et tout euh voilà là je viens de finir de tourner ma vidéo donc maintenant je peux ranger mon petit bordel parce que il y a du bordel comme là bah chaque fois que je fais une vidéo de toute façon c'est un bordel monstre partout voilà ça c'est pour redescendre ça c'est pour redescendre ça c'est pour redescendre aussi euh sinon bah j'ai rien de spécial à vous dire en fait voilà je sais même pas pourquoi j'ai appuyé sur enregistré puisque j'ai rien à vous dire d'intéressant euh si j'ai une ce matin j'ai cru que euh j'allais recevoir le colis que j'attendais un petit cadeau de quelqu'un je vous en dis pas plus maintenant puisque je pense que je l'aurai que la semaine prochaine finalement alors attendez je recule donc les bruits de pochon c'est l'eau hein c'est pas mon corps euh comment euh oui ce matin j'ai reçu mon colis révolution et du coup j'ai cru que c'était euh le colis là donc j'étais contente mais c'était mon backup euh mon backup révolution quoi parce qu'il y avait rien de très euh important parce que c'était juste euh je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer juste mon petit bordel là ça ça va là et ça ça va là très belle je viens de vous tourner le comment ça s'appelle le le non mais comment ça perd le le bilan des trois mois du big project panne de fin d'année et il y avait du beau bordel voilà donc j'avais pris juste quatre backups de mon anti-cerne xx et de euh du fixateur xx aussi puisque c'était deux produits achetés un offert je crois donc j'ai eu deux anti-cerne gratuit ça tombe bien il m'en restait plus qu'un voilà enfin il me reste un xx et un infinit je crois mais bon vu la quantité d'anti-cerne je consomme j'en ai bien besoin ok donc je crois qu'il n'y avait rien d'autre à vous dire là je vais aller à la sieste je vais aller me réchauffer d'abord parce que je suis jaunée j'ai tendance enfin mon chauffage euh je réfléchis mais non je crois que j'avais plus rien à vous dire ah oui j'ai pas retrouvé mon papier avec mes idées de photos aussi oh là là je sais pas ce que je fais mon admis truc je sais pas je sais pas je suis épuisée euh genre je suis partie à l'école à 11h comme un bras voilà au moins il est parti à l'école écoutez j'ai envie de vous dire comme j'ai dit Amy vaut mieux tard que jamais hein parce que là il n'y avait pas été de la semaine donc c'est bon c'est bien c'est bien on peut presque le féliciter voilà donc bah écoutez moi je vais aller me taper ma petite sieste de grand mai je ferai le montage après parce que là je suis crevée d'abord j'allais me réchauffer parce que j'ai un froid remettre mon pilou pilou parce que j'ai froid rattacher mes cheveux pour aller me coucher et je sais pas si je vais me démaquiller maintenant ou pas la logique des choses faudrait que je me démaquille avant d'aller à la sieste mais quand j'ai la flemme comme ça je le fais après voilà donc ok je crois que l'ilou est en train de se ronger les ongles ce qui m'arrangerait parce que comme elle se laisse pas couper les griffes ça m'aiderait parce que c'est des trucs comme ça des fois avec mon sens d'exagération en prime et ben écoutez je pense qu'il se passera plus rien aujourd'hui puisque là je vais dormir donc ça sera pas très intéressant et on se retrouve demain c'est déjà le dernier jour de vlog demain ça passe trop vite et voilà je vais couper là parce que je dis n'importe quoi alors il est 7h47 et Georges est à l'école on va pas crier victoire trop vite parce que on verra à 10h si je reçois le message d'absence mais il y a déjà du progrès il s'est levé hier il y a été à 11h comme un brave aujourd'hui il s'est levé le chien veut rentrer alors aujourd'hui j'attends des gilles qui viennent vers 10h30 comme d'hab mes cheveux c'est du grand n'importe quoi qui viennent vers 10h30 boire le café donc là le café est prêt j'ai plus qu'à le mettre à couler j'ai nettoyé oui je suis réveillée depuis 5h30 donc j'ai déjà préparé enfin j'ai fait tourner mon vaisselle j'ai aspiré mon poil bon stop vous deux Milou assez chaleur qui commence j'ai fait mon lave-vaisselle j'ai nettoyé j'ai aspiré mon poil nettoyé la vitre et je l'ai mis en route et là je vais laver mes pinceaux parce que j'en aurai besoin demain demain je vais vous tourner la vidéo de mercredi qui est un challenge avec Manin ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas fait on essaye d'en faire un à chaque fois qu'on a une palette en commun mais comme on ne s'est pas acheté de palette nous-mêmes mais qu'on a acheté l'une pour l'autre pour le swap et du coup maintenant on en a en commun de nouveau donc là j'ai dit ce serait temps qu'on refasse un petit challenge tous les deux je vous mets sa chaîne en barre d'infos allez vous abonner et j'aimerais tellement qu'elle soit à 1000 ça fait 4 ans qu'elle est sur Youtube aussi elle est adorable c'est un vrai petit bonbon une vraie petite perle voilà j'aimerais bien qu'elle ait c'est un cap parce que c'est un cap important les incas je trouve j'ai vraiment été ravie d'avoir ces incas voilà c'est juste un cap en fait il n'y a rien d'extraordinaire c'est pas énorme mais c'est un cap surtout après 4 ans donc voilà je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos allez vous abonner s'il vous plaît voilà j'aimerais bien que ma petite chérie dépasse les incas sinon oui voilà j'attends des J aujourd'hui j'ai aussi essayé de faire mes ventes vintage parce que j'ai toujours mes bouquins que j'ai traîné il y a 3 mois ils sont toujours là en train de traîner sur la table donc là il serait peut-être temps que je m'y mette et voilà sinon après-midi ça sera sieste forcément vu que je suis réveillée depuis 5h30 alors j'ai été me coucher plus tard hier en me disant comme ça je dors au moins jusqu'à 6h30 que le réveil il sonne j'ai été me coucher à 11h à la place de 10h et ben non voilà je me suis quand même réveillée à 5h30 comme les poules là une fois que j'ai fini de laver mes pinceaux j'attends 8h30 pour l'appel avec Émy du vendredi matin et voilà rien de plus rien de plus mais Lilou elle gueule il n'y a rien il n'y a personne il n'y a pas de voiture qui est passée il n'y a rien il y a le gueule elle attend pour reguler elle va s'en prendre au chat évidemment le chat me voit dans le canapé il va se pointer donc je vais me lever avant qu'il arrive donc ouais là il me reste à laver mes pinceaux et la journée sera déjà pas mal aujourd'hui je ne filme pas puisque déjà j'y viens et que souvent elle repart vers midi moi je n'aime pas tourner l'après-midi c'est assez rare j'aime bien tourner le matin et voilà si le facteur m'apporte quelque chose de toute façon je vous montre comme d'habitude je sais que le colis que j'attendais surprise je ne l'aurais pas cette semaine puisque la personne elle était malade donc elle n'a pas su me l'envoyer j'ai hâte de l'avoir et de vous montrer ça mais ce sera la semaine prochaine je pense donc après il n'y a rien d'urgent c'est un petit cadeau tout adorable mais je vous montrerai tout ça et je vous en dirai plus la semaine prochaine quand je l'aurai reçu j'attends toujours mes foutus crayons I die an ah oui je crois que vous commencez à savoir que je les attends mais je les attends vraiment depuis le 30 décembre quand même et ça fait depuis mi-février qui sont arrivés dans mon village et on est mi-mars et je ne les ai toujours pas eues dans ma boîte aux lettres donc là ça commence à faire très long quand même c'est exagéré et voilà sinon je crois que j'avais rien d'autre à aboutir donc écoutez on se retrouve un peu plus tard ça fait longtemps ça va bien ? ça va vous ? ça va vous ? attends je prends bien aussi un petit kawar ? chitine chitine et on ne voit pas la peau piète que j'ai sur les genoux regardez elle ne me lâche pas bah oui mais je sais que tu ne viens pas pour moi ça se voit tant que ça Sharon voilà elle voulait vous faire coucou bah oui ça faisait longtemps que je n'étais pas passée sur le vlog voilà bah ouais comment ça va ? et toi ça va ? ouais et toi ça va ? ça va ? et Lilou ça va ? et Lilou coucou ! ah je la reprends avec elle en fait j'ai pris mon sac le plus grand pour qu'elle rentre dedans pour qu'elle rentre dedans et je la reprends avec après en hauteur ça va elle passe dans tous les sacs en largeur c'est plus compliqué c'est ça elle fait un peu petit bouffi bouffon vous entendez le petit bruit de cochon là ? ah mais ils l'entendent souvent sur mes vidéos petite pépée enfin on m'a fait un commentaire en me disant les animaux peuvent se déranger hein ? je sais pas ça dérangeait ? bah peuvent déranger mais pas moi qui l'a dit mais je vois pas qui ça dérange j'ai jamais eu de remarque en même temps la chaîne elle me suit elle ronfle elle ronfle c'est un petit cochon je veux que je fasse je vais pas l'étouffer pour qu'elle arrête de ronfle mais non elle est adorable en plus elle est adorable elle n'a qu'un oeil comme dirait mon père mon père il disait toujours ça comment ce qu'il disait ? monsieur parfait n'a qu'un oeil je crois monsieur parfait n'a qu'un oeil ? ouais et tout le monde en a deux d'accord je ne connais pas cette expression non mais mon père il sortait des fois des trucs bizarres c'était ses expressions à lui quoi en fait ouais mais vraiment c'est comme il me disait toujours qui m'a chié ça qui l'a pas recouvert ah ça je l'ai déjà entendu il disait encore il en avait plein des expressions comme ça mon père t'es encore plus con que le con qui t'a fait con ouh la vache ça fait beaucoup ça il le sortait souvent mon frère ça fait beaucoup voilà bah voilà c'est bon le petit coucou est fait on peut couper et recommencer nos médisances allez on va faire les potins allez attends un petit gros plan oh non donc vous avez vu que Téji vient de partir enfin vient de partir il est 13h21 donc ça fait une heure qu'elle est partie j'ai mangé entre temps elle m'a fait un jeudi bandeau au crochet regardez c'est trop mignon ça me va bien le rouge ouais voilà voilà bah moi je vais clôturer ce vlog ici je voulais vous montrer la mule du chien mais il est parti se coucher Ryan Prou prou on va essayer de le faire descendre je sais pas si ça marche donc là moi je vais clôturer le vlog parce qu'il est temps de me coucher je suis exténuée je suis au route depuis 5h30 au matin mais j'aimerais bien quand même monter cette journée de vlog ici la dernière et après mettre tous mes petits bouts à bout à bout comme ça ça enregistre tant que je suis à la sieste ça c'est une idée qu'elle est bonne est-ce que j'aurai le courage ? je sais pas voilà donc le chien ne veut pas descendre donc je vous montrerai sa mue la semaine prochaine voilà bref j'ai nettoyé ce matin il y a de nouveau des touffes de poils il ne veut absolument pas descendre bah oui normalement je suis à la sieste beaucoup plus tôt donc là on va aller se coucher Milou elle est en train d'attendre elle a froid elle se cache son petit nez c'est qu'elle a envie d'être sous la couette bien au chaud à côté de sa maman faut que j'envoie un message à mon frère pour voir s'il est là demain après-midi pour que je puisse aller déposer le cadeau d'anniversaire à ma belle soeur puis voir les enfants aussi au passage parce que ça fait un mois que je ne les ai pas vus là ça commence à faire long donc j'aimerais bien voir un peu ma fille mes nièces mon neveu ça fait un bout de temps que je ne les ai pas vus donc je m'ennuie voilà et ma belle soeur aussi ça fait un petit moment que je ne les ai pas vus mon frère est passé dans la semaine ou la semaine dernière le week-end dernier il est passé donc là je l'ai vu un petit peu il peut passer longtemps il est passé un peu ça fait du bien voilà sinon oui j'ai vu que vous aviez des sacrées règles vous de nouveau en France et nous il parle aujourd'hui pour moi donc vendredi donc je ne sais pas du tout à quoi ce qu'on va devoir s'attendre encore il parlait de de formules de déconfinement et tout et puis là je ne sais pas ce que ça va donner ça m'aurait eu vent que apparemment il parle de fermer les 15 jours maintenant l'école plus les 15 jours de congé de Pâques pour que ce soit tout fermé pendant un mois tout redésinfecté et tout réouvrir après mais sur ce que j'ai lu du compte rendu c'est parce qu'il est prévu au programme donc je ne sais pas on verra ce soir aux infos de toute façon là il faut que je m'ait enregistré mes feuilletons de ce soir parce que comme hier il n'y a pas eu ici ici tout commence et demain nous appartient aujourd'hui il y a un épisode d'ici tout commence et deux de demain nous appartient et lundi mais deux de ici tout commence et un de demain nous appartient donc il faut que je m'ait enregistré tout ça parce que la France a parlé hier donc ils ne les ont pas passés et on ne pourra pas les regarder ce soir donc il faut que je m'ait enregistré je vais faire ça je vais faire ça je vais faire mon petit bout de montage pendant que ce petit bout de montage je mets enregistré mes trucs et comme ça une fois que c'est fini je mets tout bout à bout et j'enregistre le long vlog comme ça ça se fera pendant que je dors c'est parfait donc n'hésitez pas à faire tout ce qui s'affiche sur l'écran comme d'habitude vous abonner mettre des pouces en l'air et tout ça tout ça me mettre des petits commentaires fort agréables à lire et drôles comme vous savez toujours le faire et on se retrouve demain pour la vidéo make-up de la semaine et voilà donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501